Jeudi 19 janvier, alors qu'il neige sur quelques régions de la France, se déroule un événement majeur. Eh oui, les acteurs institutionnels, ceux qui ont l'habitude de tenir leur rôle dans ce jeu de rôle auquel on assiste depuis des décennies, entre le gouvernement, le parlement, les syndicats, la présidence de la République, j'en passe, les institutionnels sont dans la rue, pas, attendez, une partie, ceux qui jouent leur rôle, les syndicats, la CGT, la CFDT, les autres, ceux-là, qui arborent des pancartes, des pancartes qui sont fermes, des slogans, qui font mal, qui font mal à Macron, il s'en tord de rire, il s'en tord de rire. Voyons, je vous dis très clairement, avec mon expérience et mon âge, j'ai vu quel genre de manifestation peut infléchir les décisions d'un gouvernement peut infléchir une politique, mais c'est possible, elle est possible, cette inflexion, lorsque vous avez à la tête de l'État un homme sensé, sensé. Macron doit se tordre de rire et tous ses sbis, ils n'en ont cure, traduction, dans un langage plus clair et plus populaire, ils n'en ont rien à foutre de cette manifestation organisée par les syndicats. D'un seul coup, la CGT, on retrouve de la combativité, la CFDT, le plus collabo des syndicats, se métamorphose en fer de lance de la protestation sociale à propos du régime des retraites. Les policiers, même les policiers d'Allianz, d'Allianz, un syndicat pro-Macron à un milliard de pourcents, on va battre le pavé à côté des autres syndicats de salariés. Bon, il y a tous les syndicats, des fonctionnaires, des enseignants, etc., j'en passe, bon, il manifeste. C'est un droit, bien sûr, il doit être respecté. Mais en termes d'efficacité, en termes de résultats, qu'est-ce que cela va donner ? Encore une fois, l'homme que vous avez en face de vous a assisté à moultes manifestations de ce genre. Les dernières qui sont organisées pour défendre la retraite, qui a été massacrée par l'atlantiste Sarkozy, qui a trois procès, au fait ce qui a été condamné, qui va être certainement encore condamné, vous voyez, eh bien, les syndicats ont perdu en race, campagne, une bataille qui était absolument gagnable. Ils ont perdu, pourquoi ? Parce qu'il y a les connivences, il y a la corruption, 2010, les bagarres, les manifestations, les défilés pour défendre le régime de retraite, n'ont pas abouti, parce qu'il y a eu la trahison in fine de la CFDTK. Et attendez-vous, si, si, les lignes bougeaient, si on déplaçait les bornes, oh, passez-moi cette petite plague sarcastique, on déplaçait les bornes, vous voyez, il suffit d'en déplaçait une, il suffit simplement de la retirer du paysage politique, elle ne sert à rien, rigoureusement à rien, puisque c'est Macron qui tire les ficelles de toutes ces petites marionnettes qu'il place lui-même au gouvernement. Bon, la gauche bien-pensante, qui est là ? Le roussel macronien d'ultra-droite est là ? Oui, parce qu'il faut être quand même dans la tonalité du jour, au risque quand même de déplaire à une partie de son électorat. Mais comme le Parti communiste est devenu un parti macronien grandin, il est à peu près dans la même eau qu'une certaine Aurore Berger, vous voyez, Aurore Berger, vous savez qui est Aurore Berger ? Oh, pas une petite, vous savez, une petite bourgeoise qui s'exprime pour s'exprimer, qui plaît bien à Macron, à la macronie, parce qu'elle sort tellement d'insanité au millième de seconde que, bon, à la fin on finit par en rire. Des insanités, des bêtises, des sottises, elle est complètement déphasée, décalée, comme tous ces macroniens. Alors, mon propos, ce n'est pas aujourd'hui de vous donner de l'information, mon propos, c'est de vous dire que, là, vous assistez à un cirque, cirque pour le spectacle, pour que les médias puissent dire, vous voyez, en Macronie, nous sommes en démocratie, vous voyez, regardez, les syndicats peuvent organiser librement des manifestations, battre le pavé, et puis, dans toutes les localités, vous savez, il y a des petits groupes, des groupuscules, oh, ils sont une dizaine, une vingtaine, qui éruptent, qui vocifèrent. Oui, Macron, Macron, la retraite, tu ne toucheras pas à nos droits. Alors, c'en est risible, je vous le dis, tel que je le ressens, je n'ai pas, moi, à prendre de gants pour exprimer ce que je ressens. J'ai tellement vu de ce genre de manifestations totalement inutiles. Encore une fois, avec ces parlementaires, depuis au moins l'arrivée de Macron, ces parlementaires, eh bien, se saisissent de sujets tout à fait secondaires, de faits de sociétés qui n'intéressent que des minorités, on va attribuer des droits à ceux-là, alors que ce sont des droits qui ne correspondent à aucune réalité, auxquels ils ne devraient jamais prétendre. Après, on protège des minorités, on crée des lois ségrégationnistes. Oui, on est dans le non-sens, y compris ceux qui rédigent des lois ne connaissent même pas le sens des mots qu'ils intègrent dans les textes de loi, et ce sont ces lois-là qui sont des lois répressives et qu'on va vous opposer. Bon, le sujet n'est pas celui-là. Donc, voilà, il se produira un jour un retour à la sérénité avec l'abrogation d'un certain nombre de lois qui dépassent le cadre de ce que l'on attend de la législation pour organiser le vivre ensemble, puisque ce sont des lois contre nature. Mais revenons donc à ces défilés. C'est le carnaval, pour moi, le carnaval des institutionnels, des syndicats, qui se font plaisir, qui veulent apparaître, qui attirent les merdias. Ils vont exister. Ils ont tous besoin d'exister. Vous savez, ces chefs de file, ces patrons de syndicats, les Martinez, de Berger, d'autres que je connais moins, bref, ils ont besoin d'exister. Et ils vont exister. Et puis, demain ou après-demain, ils vont rencontrer le déviant Macron, le psychopathe Macron. Eux ne sentent pas du tout cette anomalie majeure à la tête de l'État. Non, non, non. Pour eux, Macron est tout à fait un être normal, avec des réactions normales. Il veut conduire la France dans une guerre frontale avec la Russie, sous prétexte de défendre un pays nazi qui est l'Ukraine. N'en déplaise à tous ces gens qui veulent prouver le contraire. Alors, bien sûr, ça fait dix ans qu'on montre Poutine comme étant le fauteur de troupes, celui qui va, effectivement, déranger l'ordre mondial. Ah oui, ben oui, il dérange l'ordre mondial. Voilà pourquoi les États-Unisens, avec leurs bras à amener l'OTAN, se sont emparés de l'Ukraine, malheureux ukrainiens, parce que j'imagine qu'il y en a quand même qui sont pleins de lucidité, pour déstabiliser la Russie, pour l'empêcher de renaître, de réapparaître sur la scène internationale, avec toute la puissance qu'elle a connue par le passé. Voilà, c'est ça le décor. Et vous avez un déjanté qui s'appelle Macron, soutenu par les parlementaires français, sauf Dupont-Aignan. Bravo à M. Dupont-Aignan, bravo à Debout la France, Dupont-Aignan, qui prend des positions depuis quelque temps encourageuses, qui explique très clairement que l'heure est venue de dire la vérité, l'heure est venue de soulever tous les coins de voile et de dire exactement ce qui se passe en France. Il y en a d'autres, des politiques qui, également, s'expriment librement. Je pense à Florian Philippot qui fait un travail extraordinaire avec ses patriotes et je le salue. Ne croyez pas que je mets Florian Philippot de côté, pas du tout. Je trouve qu'il fait un travail extraordinaire. Et également François Asselineau, lui-même, qui a préconisé, et c'est parfaitement possible, contrairement à certains qui disent que l'on ne sait pas possible, la destitution. Il y a tellement de manquements extrêmement graves, gravissimes, de la part de Macron depuis 2017. Depuis 2017, voyons, ce type-là, il n'incarne pas la France. Est-ce que vous vous sentez en phase avec cet individu ? Chaque Français, quelle que soit son origine, ses traditions, sa confession, etc. Au moment où arrive un président de la République, il se sent en phase, il sent l'incarnation de ce personne avec l'idée qu'il a du pays. On se sent en phase avec De Gaulle, avec Chirac, avec Mitterrand, avec, bon, les autres, non, on ne peut plus se sentir en phase, plus du tout. Mais là, mais là, qui détient le pouvoir ? De façon très discutable, de façon probablement usurpée, arriver au pouvoir avec quoi ? Avec le fric des oligarques, le fric des ultra-riches. Il ne revient pas dans la démonstration. Donc, à quoi vont servir ces manifestations ? Eh bien, je vous le dis tout simplement, à rien. Et j'en prends le pari aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce que la seule façon de se débarrasser de Macron, et il se garde bien de l'utiliser, c'est d'actionner l'article 68 de la Constitution, d'enclencher la procédure de destitution à l'encontre de Macron. C'est ce qui s'est passé, je le répète à l'envie, mais c'est ce qui s'est passé en 1974-75 contre Nixon à propos de l'affaire du Watergate. il s'est trouvé deux journalistes dignes, eux, vrais journalistes, pas ces foutriquets, freluquets, de merdiateux qui ne représentent que la propagande. Ce sont des propagandistes comme l'Agence Française de Propagande Macronienne, par exemple, pour le Citical, comme Le Monde, comme Libération, qui salit, en réalité, l'image de ses prédécesseurs, qu'avaient donné ses prédécesseurs à ce titre. Le Watergate, deux journalistes du Washington Post, au bout de deux ans d'enquête, arrivent à découvrir le poteau rose et Nixon est bien contraint de démissionner avant même l'engagement de la procédure. Qu'est-ce que l'on attend ? Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis dans les traces de Asselineau, de François Asselineau, de l'UPR ? C'est exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il est difficile de trouver, franchement, 58 députés ? 58 députés ? Suffisamment courageux pour enclencher. Il ne suffit de 58 députés ou 34 sénateurs. Voilà. À partir de là, il y aura, il va automatiquement y avoir ce qu'on appelle une caisse de résonance nationale, mais également internationale. Chaque fois qu'une procédure est engagée contre un président dans quelque pays que ce soit, j'ai observé ça, eh bien, le président est tôt ou tard contraint à se démettre de ses fonctions. Avant même que la procédure se mette en branle, la procédure officielle se mette en branle, eh bien, qu'est-ce qui doit être le souci de parlementaire, qui devrait être le souci de parlementaire digne ? c'est de de jeter le discrédit le plus clair contre un homme qui a sali, flétri, qui détruit, qui a sali, flétri la France, qui détruit son tissu socio-économique, qui détruit son industrie, qui le fait avec un zèle consommé. Voyons, ils sont au courant, ils le savent, ils le savent, tous ces chefs de file politique savent bien cela, mais ils se gardent bien. En attendant, ils laissent souffrir des pans entiers de la population. Alors moi, ce qui m'intéresse, pourquoi manifestez-vous seulement ? Parce que c'est une manifestation qui a une justification. Je ne vais pas, moi, critiquer une manifestation pour défendre la retraite. Je suis partisan d'un départ à la retraite à 50 ans. à 50 ans compte tenu du fait qu'avec les progrès technologiques, numériques, on n'a plus besoin d'autant de manœuvres. Alors qu'est-ce qu'on fait des gens ? Qu'est-ce qu'on fait des gens ? On les éradique ? On fait comme Hitler a fait ? On les élimine ? Les chômeurs, ce sont des pestiférés, il faut les tuer ? Donc il faut aussi défendre le régime d'indemnisation des chômeurs. Ils ont droit à des revenus dignes. Ce sont des Français, ils ont droit à des revenus dignes. Voilà pourquoi j'ai toujours préconisé le revenu minimum d'existence qui n'a rien à voir avec un revenu universel promu par les ultra-riches, par Macron, etc. Et puis vous avez ces bien-pensants, vous savez, ces intellos qui vous toisent, qui vous prennent de haut, qui vous disent mais non, il y a la valeur travail. C'est quoi la valeur travail ? C'est une contrainte. Le travail, c'est une contrainte. Une contrainte. Connaissez-vous beaucoup de gens qui sont capables de pouvoir avoir une activité sans contrainte ? Non, la plupart, beaucoup sont contraints. Contraints. Par qui ? Par d'autres personnes qui ont eu plus d'idées, qui sont à la tête d'entreprises. Je ne nie pas qu'il y a des gens qui ont des initiatives et que ces initiatives doivent être récompensées. Leur travail, leurs efforts, leurs sacrifices, je parle des chefs d'entreprise, des petits chefs d'entreprise, des petits et moyennes chefs d'entreprise que je défends aussi, que je défends aussi, leurs initiatives, leurs efforts doivent être récompensés. Mais ça n'est pas au détriment des gens. Alors, pourquoi défendre effectivement les retraités ? Et ça, c'est un excellent combat. Je partage tout à fait. Je me suis toujours battu pour la retraite. Mais il faut également défendre tous les systèmes qui permettent aux exclus, en particulier ceux qui sont privés d'emploi, de vivre décemment. Et là, je ne vois pas ces slogans aujourd'hui dans les défilés qui veulent mettre à mal la réforme absolument scandaleuse de Macron. Mais ça ne surprend pas. Ça ne se comprend pas. Macron, c'est l'homme des cabinets de conseil, l'homme des officines de finances, etc. L'homme, en un mot, des États-Unis comme l'était Sarkozy avant lui. Voilà, c'est un états-unien. Il est là pour casser la France. Bon vent, bon vent à tous. Prenez soin de vous. Continuez à cultiver le bien-être. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada